Bonjour à toutes et à tous. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est quasiment inconnue en France. Pourtant, elle est tout à fait exceptionnelle. Une enquête rigoureuse a été menée et la conclusion est sans appel. La réalité du phénomène échappe à toute explication naturelle, étant exclue toute fraude, supercherie ou manipulation. C'est une preuve supplémentaire, d'une intervention divine en notre monde. Avant de vous raconter les événements en détail, il me faut vous présenter sa principale protagoniste, car sa vie est admirable à plus d'un titre. Il s'agit de Maria Tartaglino. Elle est née le vendredi 17 décembre 1887 à Asti, une ville italienne près de Turin. Sa mère décède alors qu'elle n'a que deux ans et son père refuse de s'occuper d'elle. Dès son enfance, elle a souffert de nombreuses maladies, dont la perte de la vue, de l'œil gauche. Maria considérait ces maladies comme une preuve divine de sa souffrance pour la rédemption des pécheurs et du clergé. En grandissant, son attitude étonne son entourage et notamment sa dévotion envers les âmes perdues. Elle fait de nombreux sacrifices et prières pour sauver les pécheurs. Elle souhaite rentrer à l'institut Santa Chiara afin de servir de domestique pour les personnes âgées de l'hospice. Elle est malheureusement refusée. Mais un jour, un vieil homme distingué se présente à l'institut et demande à parler au supérieur. Avec un peu de circonspection, il est reçu et écouté attentivement. Il s'adresse alors aux membres de la direction et leur demande d'accepter Maria Taltaglino. Prenez-la, ce sera votre chance. Les supérieurs sont très impressionnés par ce vieil homme sans vraiment savoir pourquoi et décident d'accéder à sa requête. Lorsqu'elle apprend la nouvelle, Maria est toute joyeuse, elle est acceptée. Personne n'a jamais su qui était ce vieil homme distingué. Maria dira plus tard que c'était Saint Joseph. Maria était heureuse d'être à Santa Chiara. Elle était très travailleuse. Elle ne gaspillait absolument rien, se contentant de peu de nourriture et de vêtements. Elle pensait à Dieu tout au long de la journée mais toujours dans la simplicité, le naturel, dans la joie. Sa vocation était l'amour, aimer Dieu au plus haut degré possible et aimer les pécheurs pour les sauver disait-elle souvent. Et donc très rapidement elle souhaite devenir l'épouse de Jésus. Que ce soit lui qui prenne la première place dans sa vie. Le vendredi 31 décembre 1925, elle vit une extase alors qu'elle prie. Elle ressent une joie extrême et se sent transportée hors de son corps. Lorsqu'elle reprend conscience, elle constate que les signes de la passion s'ouvrent sur ses mains, ses pieds, sa poitrine et son front. Ces stigmates seront visibles pendant 5 ans de 1925 à 1930. Mais cela entraîne beaucoup d'interrogations dans son entourage et la nouvelle se répand vite. Ce qui met Maria très mal à l'aise. Elle apprend donc à dissimuler ses plaies afin que personne ne les voit. Elle ne veut en aucun cas attirer l'attention et lorsque les stigmates sont visibles, elle porte des mitaines. Tout ce qu'elle souhaite, c'est aider les autres et travailler pour le salut des âmes. Son attitude pieuse lui causera de nombreux problèmes. Un peu comme je vous l'avais décrit dans l'avis de Mère Yvonne Aimée de Malétroit, Maria sera victime durant des années de coups invisibles attestés par de nombreux témoins. Elle disait que ses attaques avaient des origines démoniaques. Son attitude insupportait les démons qui venaient l'insulter et la battre. Les moments les plus difficiles étaient ses nuits où les souffrances étaient terribles. Mes nuits, ô mes nuits, disait-elle avec de la peur dans les yeux. Et en plus de tout cela, elle sera très souvent malade et sa santé très faible l'obligera à garder le lit. C'est là qu'elle se mettra à écrire de très nombreuses lettres et notamment un traité sur le mariage mystique avec l'âme de Jésus. Elle expliquera comment elle partage tout avec Jésus et comment il lui a fait ressentir toute sa passion tant dans le corps que dans l'âme. Tristesse, peur, flagellation, couronnement d'épines, crucifixion, soif brûlante, injure, calomnie. Maintenant que vous connaissez mieux Maria Tartaglino et que vous avez compris son attitude exemplaire, je vais vous raconter le phénomène incroyable qui s'est produit avec son crucifix. Elle avait l'habitude de prier devant une représentation du Christ en croix que vous voyez ici. Le mercredi 9 août 1933, Maria Tartaglino a alors 46 ans. Après la sainte communion, elle commence à ressentir une forte douleur intérieure. Elle a le sentiment que le sacré cœur de Jésus est déchiré à la vue des péchés horribles et des sacrilèges commis par des prêtres qui trahissent leur vocation. Pour le moment, ce sont des douleurs et des souffrances de l'esprit, rien d'extérieur. Maria souffre beaucoup. Elle ne peut même pas prendre de nourriture ce jour-là. Deux jours plus tard, le vendredi 11 août, elle ressent un grand poids et une grande envie de pleurer. Elle ressent à nouveau la douleur et l'angoisse intérieure du mercredi. Elle a le sentiment que Jésus demande des réparations. Maria était alitée à cause de sa mauvaise santé. Après un petit déjeuner, elle éprouve le besoin de prier, se lève et ressent une force intérieure qui la pousse à se prosterner. Elle s'agenouille au pied du crucifix pour chercher du réconfort et commence à prier. Mais elle n'y arrive pas tant, la douleur est grande. En relevant la tête, elle a une vision de Jésus crucifié devant elle, vivant et en train de souffrir la poitrine haletante. À 13h pile, au moment où elle entend le clocher, elle fixe ses yeux sur le crucifix et voit du sang s'écouler. Elle cherche alors à essuyer la croix avec ses mains afin de retirer la tache de sang qui apparaît. Elle s'essuie dans un mouchoir et nettoie le crucifix avec un chiffon et de l'eau. Mais le sang continue d'apparaître. Maria est paniquée. Elle prend du coton pour essuyer mais rien ne semble empêcher le sang de s'écouler. Elle se décide alors à appeler sa voisine de chambre Madame Mortera. Celle-ci va aussi constater le phénomène et n'en croit pas ses yeux. Toutefois, vu la santé de Maria, il était prévu qu'elle parte à la campagne se reposer chez des amis. Elle laisse donc le crucifix à Madame Mortera qui raconte l'épisode au supérieur de l'institut de Santa Chiara, le père Mario Martino. Celui-ci recommande de respecter le silence le plus scrupuleux. Le crucifix est donc rangé dans l'armoire de Maria et entouré d'un linge blanc. Tout aurait pu rester dans le secret. Mais le 27 septembre 1933, alors que Maria est en train de coudre dans sa chambre, elle entend une voix intérieure qui lui dit « Appelez mon épouse. » Maria préfère ne pas prêter attention à cela et continue son travail. Elle se dit que cela doit être une blague que l'on est en train de lui faire. Mais à 13h, au moment où elle entend la cloche sonner, à nouveau une voix se manifeste en elle. « C'est la dernière fois que cela va se produire. Je souhaite avoir plus de témoins. Appelez mon épouse. » Cette fois, Maria comprend que ce n'est pas une blague, mais qu'il est en train de se produire un événement exceptionnel encore une fois. Précipitamment, elle ouvre l'armoire et voit le linge qui recouvrait le crucifix taché de sang. En voyant cela, Maria ferme l'armoire et fait venir une sœur nommée Garabelogno. Celle-ci voit le linge tacheté de sang. Elle le retire et voit alors que le crucifix saigne abondamment. Elle se jette à genoux, à terre et pleure devant ce spectacle bouleversant. Après quelques minutes, la sœur va faire venir la mer supérieure. Celle-ci aussi est bouleversée par le sang qui coule du crucifix. Et ainsi, dans les heures qui suivent, plusieurs prêtres vont venir constater le phénomène. L'évêque d'Asti, Mgr Umberto Rossi, est très rapidement mis au courant des événements. Il fait examiner des croûtes de sang coagulé à l'institut de médecine légale de l'université de Turin afin de savoir si c'est une supercherie. La réponse qui est envoyée est qu'il s'agit de sang humain et non pas d'une imitation. L'évêque sait également qu'il existe des fraudes dans ce domaine et que certaines statues possèdent des mécanismes afin de pouvoir secréter du liquide. Le crucifix fait donc aussi l'objet de radiographies réalisées par deux spécialistes qui ne trouvent pas d'anomalie. Voici ce qu'ils diront en rendant leur rapport. L'examen radiographique, complété par une radioscopie, permet d'affirmer qu'à l'intérieur du crucifix en question, il n'y a pas de cavité susceptible de contenir une quelconque substance. Encore moins de sang. Et encore qu'il n'y a pas de traces de trous qui communiquent et ont communiqué avec l'intérieur. Outre ces analyses, l'évêque convoque le tribunal ecclésiastique diocésain auquel il donne un large mandat et mission express de faire toutes les investigations nécessaires pour s'assurer de la véracité des faits. Le tribunal ecclésiastique diocésain va interroger tous les témoins qui sont au nombre de 17, 7 prêtres, 6 religieuses et 4 laïques. Alors que l'enquête suit son cours, le 12 janvier 1934, Maria ressent une terrible douleur à l'épaule gauche lors d'une vision mystérieuse de la passion de Jésus dans laquelle elle porte la croix du Christ. Là aussi elle pense au début que ce n'était qu'une douleur intérieure mais il va alors être constaté une plaie ouverte enflée à l'endroit même où reposait la croix lors de sa vision. Le 23 février 1934, le tribunal ecclésiastique donnera les conclusions de l'enquête de la double saignée du crucifix. Premièrement, ceci est fait, réel et vrai, prouvé par le nombre et la crédibilité des témoins. Deuxièmement, le liquide jaillissant du crucifix et du vrai sang humain, prouvé non seulement par l'observation des textes mais aussi et surtout par l'analyse réalisée à l'institut de médecine légale de l'université royale de Turin. Troisièmement, la ruse et la mystification sont absolument exclues tant pour la nature du fait considéré dans toutes ces circonstances que pour la qualité des personnes qui ont eu un rapport avec le fait lui-même. Quatrièmement, c'est un fait extraordinaire. Il ne peut pas être expliqué humainement par les seules forces naturelles. La vérité absolue des faits éprouvés par les témoignages nombreux et incontestables, recueillis sous l'obligation du serment et avec la plus scrupuleuse attention. Par conséquent, le jugement indique qu'il s'agit d'un miracle surnaturel, d'une grande gloire et d'une grande miséricorde pour la ville et le diocèse d'Asti. Le 9 mars 1934, le crucifix est intronisé et exposé à la vénération des fidèles dans le sanctuaire de San Giuseppe. En présence d'environ 10 000 personnes venant d'Asti, du diocèse, du piémont et bien plus loin. Dès l'intronisation, pendant deux mois, la démonstration de foi et de piété autour du crucifix se multiplie. Tous les journaux en parlent. Des pèlerins arrivent à Asti du monde entier. Le sanctuaire de San Giuseppe devient ainsi la destination de nombreux pèlerins. Les confessionnaux sont assiégés et de nombreuses conversions ont lieu. La presse italienne et étrangère en parle. Asti tombe au centre du monde. Maria a peur de la célébrité que lui a confié le crucifix. Elle aimerait disparaître mais finalement elle affrontera les événements malgré le malaise que cela impliquait pour elle. Maria avait en fait peur de devenir orgueilleuse et de profiter de cet événement pour être appréciée à la place des souffrances de Jésus. Mais cela n'arrivera jamais. Elle sera toujours humble et fidèle au Christ. Malheureusement bien des affaires vont entourer ce crucifix. Comme bien souvent les miracles de Dieu sont salis par l'avidité et la jalousie des hommes. Je n'entrerai pas plus dans ces détails. Pour ma part la vie de Maria Tartaglino est une preuve de l'authenticité de ce miracle. Il faut également savoir qu'elle vivra bien des expériences mystiques au cours de sa vie. Avec notamment le phénomène exceptionnel et incroyable de la bilocation. C'est à dire qu'elle pouvait être vue à deux endroits en même temps. Un peu comme ce qui se passait avec Padre Pio. Et justement signalons d'ailleurs qu'elle était en très bon rapport avec le Saint Padre Pio qu'il appréciait au plus haut point. Voici d'ailleurs une petite anecdote qui en dit long. Un jour alors que des personnes venant d'Asti là où vivait Maria était allé trouver Padre Pio à San Giovanni Rotondo. Il leur dit « Pourquoi venez-vous chez moi ? Vous avez Maria Tartaglino là où vous vivez. Allez la voir. Allez vers elle. Je souscris à tout ce qu'elle vous dira. » Maria Tartaglino est décédée le 1er septembre 1944. Le premier vendredi du mois à Asti. Elle avait 57 ans. Son corps se trouve aujourd'hui au cimetière d'Asti sa tombe est toujours fleurie. Beaucoup de gens vont prier Maria Tartaglino pour recevoir de l'aide. Très peu de temps après sa mort de nombreuses grâces attestées par serment ont été rapportées. Il y en aurait plus d'une centaine aujourd'hui. Cet événement peut vous paraître peut-être anecdotique. Un crucifix qui saigne. Mais il ne l'est pas. Au contraire il est là pour nous rappeler les souffrances que Jésus a enduré pour le salut de l'humanité. Je vois beaucoup de personnes qui imaginent la crucifixion comme une sorte d'image d'épinal comme quelque chose de lointain entrée dans les mœurs sans grande importance. Ne faut jamais oublier tout ce qu'a pu être la passion de Jésus. Jamais. Et ce miracle nous le rappelle. Il a endossé des souffrances inimaginables pour sauver le monde entier. Pour nous montrer que tout est possible. Que nos difficultés peuvent être surmontées. Jésus n'aurait pas dû vivre ce qu'il a vécu. Il ne l'a pas mérité. Et pourtant il a connu la médisance, l'humiliation, la torture. Imagine que durant votre vie on vous a peut-être déjà calomnier. Injustement. Et vous avez ressenti quelle souffrance cela peut représenter que de vivre une telle injustice. Et bien imaginez un instant alors ce qu'a pu être la passion du Christ. Être abandonné. De tous. Être calomnier. Être humilié. Être torturé. Tout cela en ayant vécu une vie exemplaire. Imaginez un seul instant la force d'esprit et de cœur de Jésus. Acceptez de vivre tout cela par amour des autres. Chaque jour de votre vie pensez à cela et ne l'oubliez jamais. Et dans les moments les plus durs de votre existence sachez qu'il est là à vos côtés. Qu'il comprend vos souffrances et qu'il peut donc vous aider car il les a traversées et en a triomphées. N'y a-t-il pas de plus merveilleuses nouvelles que de savoir que malgré tout ce que nous aurons à traverser le Christ sera là. Avec nous. À nos côtés. Car il nous aime d'un amour que nous ne pouvons pas concevoir. Remercions-le. Pensons à lui. Et ayons une vie magnifique afin de l'honorer. Alors quelques informations aujourd'hui à propos du concours pour gagner la statuette de la Vierge de Beaurent. Alors vous êtes nombreux à avoir participé mais sachez que vous pouvez encore le faire jusqu'à début décembre date à laquelle je procéderai au tirage au sort. Alors ce tirage au sort sachez-le c'est très important. Il aura lieu sous contrôle d'un huissier en direct sur TF1, CBS, CNN et en différé sur la BBC. Bon la dernière phrase comporte peut-être quelques petites exagérations de ma part mais on ne tiendrait pas rigueur j'espère. Pour participer c'est simple il faut laisser un commentaire sous la vidéo de la Vierge de Beaurent bien sûr et évidemment être abonné puisque c'est pour fêter les 50 000 abonnés. D'ailleurs en écrivant la vidéo d'aujourd'hui deuxième petit point que je voulais vous parler je me suis replongé dans la vie de Padré Pio. Il faut bien avouer que ce fut un vrai plaisir alors je sais qu'il existe de nombreuses vidéos chaîne sur ce grand saint mais si jamais vous voulez que je fasse une vidéo sur sa vie et bien dites le moi en commentaire. Si je vois que vous êtes une majorité à le demander alors c'est que ça vous intéresse et je l'ajouterai à la liste des futurs projets. Et en parlant de futurs projets justement je vous prépare pour la fin de l'année des vidéos à propos d'une très belle apparition mariale mais qui me demande beaucoup de temps alors je vais la peaufiner pour que pour qu'elle vous plaise. Et aussi vous verrez qu'il y aura des vidéos sur des miracles qui sont très inspirants. Voilà je vous souhaite comme toujours le meilleur et vous dis à la prochaine fois.